Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 20 septembre 2021, ça y est, 9h10, heureux du Québec, c'est jour d'élection au Canada, jour d'élection, il y en a encore qui pensent que d'aller voter, ça sert à quelque chose, que les partis qui sont là sur le bulletin de vote sont des partis qui ont votre intérêt à cœur et qui veulent améliorer vos vies. Il y a pas mal devant deux écoles de pensée, mais dans ces partis-là, qui sont de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, avec une bonne majorité de ces partis-là, qui se considèrent comme centristes, mais qui ont tous le même but, c'est de vous convaincre qu'un gros gouvernement, c'est tellement bon pour vous, que d'avoir plein de gens qui vivent au crochet de ceux qui travaillent, c'est encore vraiment mieux pour vous de traîner comme un boulet ceux qui veulent pas aller travailler, les fainéants, les paresseux, les bons à rien, pas seulement de la population générale, mais de ces candidats qui veulent se faire élire, tous des pas bons, des poteaux, des gens qui vont siéger comme figurants, qui servent absolument à rien, sauf de vous donner l'impression que c'est tellement extraordinaire vivre au Canada ou dans un autre pays avec un parlement des députés que vous avez élus et qui vous représentent. Il n'y en a pas un que vous allez rencontrer dans vos vies une fois qu'ils vont être élus. Vous essayerez d'aller les voir pour un problème que vous avez à régler. Ils sont pas là, ils seront jamais là. Vous allez parler à une secrétaire qui va vous dire, ben c'est pas de notre sort, appelez telle agence, appelez tel bureau du gouvernement, ou plaignez-vous à tel endroit. C'est une belle fumisterie, c'est un bel écran de fumée, mais ça marche, ça marche encore. Puis il y a des gens qui sont allés voter apparemment en grand nombre, même qu'à cause de la pandémie, on a comme aux États-Unis le vote par courrier qui a été très populaire. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas le résultat de l'élection ce soir probablement. Ça prendra quelques jours parce qu'il y a des comptés qui sont très serrés et que le vote qui a été fait par courrier ne sera pas compté avant ce soir. Il sera compté dans les jours à venir. On est déjà à la recherche de plus de 40 000 employés, ici, à travers le Canada, pour cette journée extraordinaire. La célébration de la démocratie. Comme si d'aller voter, ça avait une signification pour le bon peuple. Ça n'en a pas. Toutes les parties qui sont là représentent le même monde, sont contrôlées par le même monde. Tu as le premier ministre, puis quelques individus proches du premier ministre, quelques ministres qui sont au courant, qui sont des marionnettes. Les autres ne sont pas au courant qu'ils sont des marionnettes. Et eux autres, ils savent qui ils représentent. Un étage supérieur, appelons-le comme ça, un groupe sélect qui dirige probablement tous les gouvernements du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que Justin Trudeau ou Donald Trump à l'époque ou Joe Biden aujourd'hui ou Emmanuel Macron vont aller serrer la main d'un supposé président qui est un meurtrier, Vladimir Poutine, ou un autre supposé président qui est un meurtrier, Xi Jinping, ou tous les autres supposés présidents au premier ministre qui sont des êtres sataniques. Et tout ce beau monde-là se rencontre sur le plancher des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, une fois par année, ils se serrent la main et s'embrassent et se font des accolades. Parce que c'est comme ça que ça marche. Les dirigeants sont les marionnettes d'un groupe sélect de gens qui contrôlent les pays, qui contrôlent les gouvernements, qui contrôlent les budgets, qui contrôlent les décisions que les gouvernements vont prendre dans l'intérêt des populations. Donc, on est dans le cirque, c'est le moment tant attendu, les jongleurs sont là, les clowns sont là, les animaux de cirque sont là, c'est le grand cirque, la grande journée de la démocratie canadienne. Et t'as du monde encore qui pense que d'aller voter pour un ou pour l'autre, ça va changer quelque chose dans leur vie. Il y a tellement de partis maintenant que tout est divisé, mais le pays est divisé vraiment en deux blocs. Les conservateurs, les libéraux, les gens plus vers la droite, les gens plus vers la gauche, les progressistes, les libéraux comme les néo-démocrates qui veulent vous convaincre que c'est essentiel qu'on donne de l'argent aux gens qui ne veulent pas travailler, aux gens qui ne veulent pas faire d'efforts, qui vivent au crochet de ceux qui travaillent. Mais t'as les fonctionnaires qui sont très nombreux, on veut vous convaincre aussi qu'un gros gouvernement, c'est important, parce que c'est le seul qui crée vraiment de l'emploi au Canada, puis au Québec aussi, c'est le gouvernement, puis dans les villes aussi. Si t'enlèves toute l'activité des gouvernements municipaux, provinciaux et fédérales, d'investissement, d'infrastructure, il n'y a plus personne qui travaille. Parce que tous les emplois sont rendus en Asie. les emplois manufacturiers, les emplois manuels. Donc, il ne nous reste que le gouvernement. Donc, c'est pour ça que dans nos pays respectifs, les gouvernements sont énormes. Et on utilise l'argent du public pour faire travailler les autres, pour le faire travailler la plupart des autres. dans le domaine de la construction, dans le domaine de la vente, de toutes sortes de produits qui sont achetés par le gouvernement. Pense à ça. La quantité de bureaux, de chaises, d'immeubles, de locaux qui appartiennent au gouvernement, de tous les paliers, il faut les meubler, il faut les nettoyer, il faut les peinturer, il faut les rénover, il faut acheter des imprimantes, il faut acheter des téléphones. Pense à des crayons, des papiers, du papier de toilette. C'est des trilliards de dollars pour un gros gouvernement qui fait rouler l'économie. C'est comme ça que ça marche, puis tu ne changeras pas ça. Il n'y a pas un politicien qui va changer ça non plus. Puis eux autres, ils en profitent, ils ont des petits cadeaux au passage, en donnant un contrat à des amis qui vont vendre du papier de toilette, d'autres qui vont vendre des stylos, d'autres qui... Il n'y a rien qui change, puis il n'y a rien qui ne changera jamais. Puis toi, tu vas continuer à payer, puis à payer, puis à aller travailler, puis à payer. À payer pour ceux qui sont à la maison sur l'aide sociale. À payer pour les députés qui ne font rien d'autre que de se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir. Une fois de temps à autre, on applaudit. Une fois de temps à autre, on a l'air fâché. Mais ces gens-là ne sont même pas conscients de ce qui se passe. C'est un peu comme la NASA. Dans des grosses agences comme ça, ce n'est pas du mauvais monde, mais les gens qui sont sur le plancher, qu'on te montre à la télé, quand ils regardent les écrans, puis qu'ils sont convaincus qu'on a atterri sur telle planète, ou telle planète, ils ne savent pas peut-être que c'est fait dans des studios à Hollywood, par exemple, ou dans d'autres studios. Tu comprends? Il y a juste une minorité de gens qui sont conscients de ce qui se passe. Les autres, de bonne foi, ils sont convaincus que tout ce qu'ils voient sur leur petit écran, dans leur bureau de la NASA, ça arrive. Tu pourrais penser ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Sûrement qu'on est allé sur telle planète toute telle planète avec nos modules lunaires, puis sûrement qu'on est allé sur la Lune et que sûrement Richard Nixon, avec son téléphone à cadran dans son bureau ovale, parlait en direct aux astuces. Assis dans une capsule avec des fusées à réaction que tu peux entendre à des kilomètres, mais eux autres sont assis dessus, puis tu as Richard Nixon dans son bureau ovale avec un téléphone à cadran dans les années 70 qui parle en direct, sans un bruit, aux astronautes qui sont dans la petite capsule assis sur des fusées que tu peux entendre à des kilomètres à la ronde. Sûrement que c'est arrivé. Puis le bon peuple a raison d'y croire que c'est arrivé, parce que c'est sûrement arrivé. Les politiciens américains, le système américain étant le plus corrompu, ont probablement réussi avec la corruption à corrompre les... je ne sais pas qui, les individus au bon endroit pour pouvoir aller se promener sur la Lune avec Richard Nixon, le président le plus corrompu de l'histoire des États-Unis, assis dans son bureau ovale avec son téléphone à cadran en train de parler en direct aux astronautes qui étaient assis sur une fusée en propulsion qui peut entendre à des kilomètres. Mais c'est vrai, c'est arrivé! Et on veut aller coloniser Mars maintenant avec Elon Musk en tête qui essaye à peine de faire traverser sa fameuse fusée à plus de 35 000 pieds qui explose toujours. Il est rendu avec la dixième version. Il va y arriver un jour. Il va envoyer mille personnes à chaque fois dans sa grosse fusée pour coloniser Mars. On va peut-être retourner sur la Lune si on retrouve la technologie. Les Américains ayant été les seuls à être allés sur la Lune, les Chinois ne sont pas allés, les Russes ne sont pas allés, les Japonais ne sont pas allés, tous les créateurs de la technologie moderne ne sont pas allés, mais les Américains sont allés, eux autres, en vitesse. Ils sont forts, les Américains. Il y a d'ailleurs 30 % des Américains qui pensent qu'on n'est jamais allés sur la Lune. C'est un chiffre qui a augmenté énormément au cours des dernières années. Mais ils sont allés sur la Lune. Et là, on va aller coloniser Mars. On n'est pas capable de gérer la planète. C'est sans dessus-dessous. Le monde est à l'envers. Il n'y a pas eu un progrès pour le petit peuple depuis 3 000 ans, depuis l'arrivée de Moïse. C'est comme si Moïse avait mis un stop. Les religions avaient mis un stop. Hein? À l'évolution humaine. Et là, on va aller coloniser Mars. Bon, ça va être intéressant de suivre. Comme histoire, mais si on revient à nos moutons, l'élection d'aujourd'hui, Justin Trudeau va-t-il gagner son pari d'être allé en élection avant les 4 années d'un mandat normal. Donc, tu as les deux blocs. C'est ça qui est un peu triste. On a réussi à convaincre avec le système scolaire, les unions, les syndicats qui sont toujours du côté du gouvernement. D'ailleurs, ils ne sont pas là pour défendre les membres. Tu ne les vois pas dans cette pandémie en train de défendre les membres. qui marchent côte à côte parce que le gouvernement fédéral leur a fait un cadeau il y a une cinquantaine d'années, ce qu'on appelle la loi RAND, qui leur permet d'aller sur directement le chèque de paye de l'employé syndiqué pour aller chercher sa cotisation. Il n'y a pas de cotisation volontaire. Ceux qui sont syndiqués, vous le savez, votre syndicat a l'autorisation du gouvernement pour aller directement, directement sur... C'est pour ça que les syndicats sont devenus des gros gouvernements eux-mêmes, puis les alliés du gouvernement toujours. On a l'impression des fois qu'ils se font des petites guerres quand ils sont en négociation pour une augmentation de salaire, mais c'est du spectacle. Les syndicats sont là aussi, comme la religion, comme les gouvernements pour contrôler leurs troupeaux à eux, les contrôler encore plus serrés. Ils sont autorisés à aller directement sur le chèque de paye. C'est fantastique, ça, là. Ça, c'est la formule RAND pour ceux qui ne connaissent pas ça. Ça, ça a été, je pense, dans les années... Je vais aller vous chercher le lien derrière vous. Donc, la fameuse formule RAND est une disposition du Code du travail concernant le prélèvement de la cotisation syndicale, ce qui veut dire que tous les travailleurs d'une unité syndicale doivent payer la cotisation syndicale car tous bénéficient des conditions négociées par le syndicat. Donc, c'est prélevé à même votre paye. Ça, ça nous vient de la formule RAND, la fameuse formule RAND qui, dans le fond, a été mise en place. Tu vois, c'est le... En droit du travail canadien, la formule RAND, également appelée prélèvement automatique et prélèvement obligatoire, est un compromis en milieu de travail issu de la jurisprudence conclue entre le syndicat et les employeurs, qui garantit aux employeurs la stabilité industrielle en exigeant que tous les travailleurs touchés puissent payer leurs cotisations. Donc, ça, c'est assez spectaculaire comme loi. La fameuse formule RAND, je pense que c'est les années 50, je ne vois pas la date où on l'a mise en... 1946! 1946! Imaginez-vous, formule RAND, un petit cadeau du gouvernement fédéral au syndicat. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien de tout ça. Donc, Justin Trudeau, on va voir s'il va gagner son pari, si les Canadiens vont lui donner un autre mandat ou si on va aller avec les conservateurs d'Erin Otto parce qu'il y a deux parties seulement qui peuvent aspirer à être au gouvernement. d'ailleurs, les deux parties sont mondialistes, globalistes. Il n'y a aucune différence entre les deux sauf qu'on vous donne l'illusion qu'un préfère les plus petits gouvernements que l'autre, mais ce n'est pas vrai. Le gouvernement canadien est tellement gros, il n'y a personne qui peut le réduire et il n'y a personne qui a l'autorité de le réduire parce que c'est la nouvelle tendance, c'est la mode dans tous les pays. C'est la mode au gros gouvernement parce que c'est comme ça qu'on peut aller chercher encore plus d'argent puis en distribuer encore plus à tout le monde. C'est la grosse mode dans la distribution d'argent. Amusez-vous, allez voter, pensez que demain, le lendemain de l'élection, votre pays va se... vraiment, la situation de votre pays et votre situation personnelle va automatiquement s'améliorer et le petit train continue à avancer depuis 3 000 ans. Depuis l'arrivée de Moïse et de religion, la condition humaine a stagné, le contrôle des populations a augmenté et il n'y a rien qui a changé en 2021. Bonne journée. On se retrouve... Je vous trouve là avec le bitcoin qui s'en va dans le trou parce que c'est septembre, il y a une baisse de 10 % mais aussi parce que de plus en plus, il est dans la loupe et je vous l'avais dit, des gouvernements, pensez-vous qu'ils vont laisser ça aller, c'est un échappatoire, oui, mais surtout un endroit où tu peux cacher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, de l'argent qui n'est pas toujours propre. Je vous reviens là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada